Eh bien, c'est faux ! En effet, s'il est souvent relayé sur les réseaux sociaux que les bains d'huile favorisent la réparation des cheveux, sachez qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Le cheveux est composé à 95% de kératine. Lorsque les cheveux sont colorés, décolorés ou méchés, cette kératine est altérée. La seule solution pour réparer vos cheveux, ça va être de venir apporter de la kératine. Les bains d'huile n'auront pour effet que de rester en surface sans ne jamais pénétrer à l'intérieur de la fibre. Attention à ces bains d'huile car ils vont créer un dépôt à la surface du cheveux et finir par l'étouffer. De plus, si vous voulez faire des techniques diverses en salon de coloration, de décoloration ou de balayage, sachez que cela peut créer une barrière et empêcher la prise de différents produits sur les cheveux. La seule solution pour réparer vos cheveux, ça va être de venir apporter de la kératine. Eh bien Julie, c'est faux ! Si vous laissez votre masque poser des journées entières ou que vous ne le rincez pas, sachez qu'une fois que votre cheveux aura séché, votre masque n'agira plus et peut même parfois laisser une sensation de cheveux gras ou poisseux sans pour autant apporter plus de réparations. Il est donc important de respecter le temps de pose préconisé et sachez qu'il n'aura pas plus d'effet s'il pose des journées entières. C'est la récurrence d'application d'un soin qui réparera vos cheveux à la longue. C'est vrai Nadia, des journées plus longues et un rayonnement de soleil plus intense sont des facteurs qui stimulent la croissance du cheveu en été. Face à la chaleur, le corps réagit et sa circulation sanguine s'accélère et donc on obtient une meilleure oxygénation des racines et une production de kératine qui va être décuplée. Résultat, on obtient bien quelques centimètres de plus en été, oui. Eh bien Mélanie, c'est vrai, faire un gommage de cuir chevelu et des cheveux va te permettre de détoxifier des résidus de silicone présents dans les produits mais aussi de la pollution. De plus, il va permettre de préparer ton cheveu et optimiser l'effet d'un soin. Attention toutefois à celles qui ont un lissage brésilien car les gommages qui sont souvent à base de cristaux de sel ne sont pas compatibles avec le lissage. Eh bien, c'est faux. Avant de répondre, il faut d'abord rappeler ce que c'est qu'une cure de sébum. Cela consiste à ne plus laver les cheveux pendant un mois et laisser la sécrétion de sébum le long de la fibre capillaire. Comme je vous l'ai souvent répété, le cheveu est composé à 95% de kératine. Les lipides ne représentent qu'environ 5% de la composition du cheveu. Ces fameux 5% sont largement apportés dans les shampoings, les conditionnaires et les soins que vous faites habituellement chez vous. Il n'est donc pas nécessaire pour hydrater ou réparer les cheveux de ne plus les laver. Au contraire. De plus, cela est disgracieux et désagréable pour vous et votre entourage. Le seul point bénéfique que pourrait apporter ce genre de pratique serait de régler un problème de séboré, autrement dit, le cheveu qui regresse trop vite. Car la sécrétion de sébum pourrait se réguler toute seule. Ainsi, vous pourrez, pour celles qui le souhaitent, espacer vos shampoings par la suite. Encore une fois, c'est faux Justine. Depuis toujours, on entend les mamans, les grands-mères et même les coiffeurs répéter que de couper souvent les cheveux les font pousser plus vite. Les cheveux poussent par la racine et non pas par les pointes. Les couper régulièrement permet de supprimer les fourches et donc de les rendre moins cassants. De ce fait, vous aurez l'impression de les voir pousser plus vite alors qu'en réalité, c'est juste qu'ils ne se casseront plus. Et bien Marine, cette fois-ci, c'est vrai. Attention cependant à ce que vous prenez. Il est très important de regarder la composition de ces vitamines et de savoir déchiffrer les étiquettes. Premier point, faire attention à ce que ces vitamines soient d'origine naturelle et de préférence qu'il n'y ait pas de protéines animales. En ce qui concerne l'étiquette, il faut garder la colonne de pourcentage qui représente les apports journaliers nécessaires. Les vitamines A, C et E ne sont pas les plus importantes pour vos cheveux. Il faut donc que vos compléments alimentaires en comportent. Mais si le taux n'est pas très élevé, ce n'est pas très grave car on les trouve dans une bonne alimentation saine. Là où il faut s'attarder, c'est sur la famille de la vitamine B. La B6 va avoir une action bénéfique pour les cheveux, c'est notamment celle que l'on retrouve dans la fameuse levure de bière. Ensuite, la B9, c'est l'acide folique. Si elle est suffisamment dosée, elle permettrait de renforcer les cheveux et d'éviter la chute. La vitamine B12 va accélérer le métabolisme. Attention toutefois à ne pas être en surdose. Et enfin, la plus importante, c'est la B8. Autrement dit, la biotine. Elle doit être très fortement dosée. Son taux en pourcentage ne doit pas être en dessous des 10 000%. Entre 10 000 et 16 000, c'est l'idéal. Lorsque vous choisissez votre complément alimentaire, c'est la première ligne à regarder. La biotine, la vitamine B8. Enfin, l'idéal pour avoir de beaux cheveux, c'est d'être en bonne santé, d'avoir une bonne hygiène de vie, de bien manger, de bien dormir et surtout de ne pas trop stresser. Et bien, c'est faux. Je sais que cela peut paraître amusant de faire ses propres préparations pour prendre soin de ses cheveux, avocats, huile d'olive, jaune d'œuf, etc. qui sont autant d'ingrédients d'origine naturelle qui vous semblent bons pour réparer vos cheveux. Et bien sachez que tous ces ingrédients ne les répareront absolument pas. Et pour cause, tous ces ingrédients sont trop épais pour traverser la cuticule et pénétrer dans la fibre capillaire. Comme je vous l'ai dit au fil de nos rendez-vous, le cheveu est composé à 95% de kératine. Lorsque le cheveu est sensibilisé, il faut donc compenser les carences au travers de soins spécifiques à base de kératine. Les mixtures maison peuvent venir en complément et entretenir de façon superficielle l'extérieur du cheveu. Et bien c'est vrai et c'est normal. La mélanine est responsable de la pigmentation de la peau et des cheveux. Lorsque nous éclaircissons vos cheveux, on vient retirer cette mélanine. Il existe deux sortes de mélanine. Une de couleur plus claire qui va être jaune à rouge et une plus foncée qui sera plus orangée. Cette mélanine est accrochée à la fameuse kératine qui elle est de couleur jaunâtre. Voilà pourquoi ce camaillot de couleur, de jaune orangé, réapparaît constamment sur les cheveux qui ont été décolorés par des balayages notamment. Pour y remédier, une seule solution, venir en salon effectuer des patines entre deux balayages. A la maison, il suffit d'effectuer de temps en temps des shampoings et des soins pigmentés. Et bien c'est faux ! Et c'est une grosse idée reçue et une vraie erreur de penser qu'il ne faut pas hydrater ou nourrir un cheveu gras. Le sébum est sécrété lorsque le cuir chevelu est déshydraté. Pour se débarrasser durablement d'un cheveu qui graisse, il faut impérativement suivre un protocole bien précis que seul un professionnel peut vous délivrer. Tout d'abord, il est essentiel d'espacer ses fréquences de shampoing. En effet, vous avez le réflexe de laver plus souvent vos cheveux pour enlever l'aspect gras. Ce n'est pas bon car vous attirez le film hydrolipidique et de ce fait vous déshydratez votre cuir chevelu. Le corps étant très bien fait, celui-ci se défend et produit plus de sébum pour hydrater naturellement votre cuir chevelu. C'est donc un cercle vicieux qui s'installe. Pour réguler l'excès de sébum, il faut impérativement espacer les shampoings au moins de 5 à 6 jours au début. Vous pouvez cependant utiliser un shampoing sec qui fera une excellente alternative. Ensuite, il faut hydrater votre cheveux et le cuir chevelu par des soins qu'il faudra laisser poser entre 5 et 10 minutes. Petit à petit, votre organisme comprendra que vous lui apportez suffisamment d'hydratation et régulera tout seul l'excès de sébum. Cela peut prendre quelques semaines, alors pourquoi ne pas profiter de cette période de confinement pour débuter ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !